Jean-Marc Daniel, bonsoir. Vous êtes économiste, professeur associé à l'ESCP. Alors visiblement, l'heure est grave, nous serions à la veille d'un gigantesque krach. En tous les cas, tous les grands organismes internationaux, l'OCDE, le FMI, la Banque de France, la banque Goldman Sachs encore hier, tous affirment que les marchés sont dangereusement surévalués. Mais alors quand on dit les marchés, ce n'est pas que la bourse, c'est tout le marché de l'art. Il y aurait une bulle généralisée, Jean-Marc Daniel ? Je pense qu'il ne faut pas trop s'affoler, mais je pense effectivement qu'il faut regarder ça d'assez près. Tous ces organismes qui n'avaient pas vu venir la crise de 2007-2008, la récession, à l'exception notable de la Banque des Règlements Internationaux, qui est une institution qui fédère un peu les banques centrales, qui avait tiré son alarme en 2007, tous ces organismes maintenant se couvrent en disant « vous avez prévenu, on a été clairvoyants, vous n'avez pas été suffisamment à l'écoute de ce que l'on raconte ». Ce qui est incontestable, c'est que le prix des actifs augmente de façon spectaculaire. À quoi le voit-on ? Qu'est-ce qui devrait nous alerter dans ce prix des actifs ? Il y a quatre éléments qui font monter le prix des actifs clairement, dont on peut dire que c'est clairement le prix des actifs. D'abord l'immobilier, même si en moyenne, il y a des villes où le prix s'effondre au niveau mondial, mais dans les grandes capitales, dans les grandes villes, le prix de l'immobilier continue. Aujourd'hui même, le chiffre des notaires s'est tombé, plus 8% à Paris sur un an, plus 4% au niveau national, enfin chaque année ça monte, on se demande quand ça va s'arrêter. Oui, alors ça monte et puis ça monte à San Francisco, ça monte à Londres, ça monte dans des villes qui étaient à peu près épargnées jusqu'à présent comme Berlin ou Francfort, donc ça monte un peu partout. L'immobilier ? Ensuite la bourse, je vous rappelle que par exemple le CAC 40 était un peu au-dessus de 3 000 en 2009, et maintenant on est au-delà de 5 000, on est à 5 500. À Wall Street, on est sur des records aux Etats-Unis. Ensuite le marché de l'art, vous avez incontestablement sur le marché de l'art une explosion des prix, vous avez quand même un tableau attribué à Léonard de Vinci qui s'est vendu 450 millions de dollars, c'est une somme colossale, c'est-à-dire on a de nouveau pulvérisé tous les records possibles et imaginables sur ce marché. Oui, le précédent record c'était 180 millions je crois. Oui, oui, c'est ça, donc très rapidement... On a fait une énorme marche. Et puis le quatrième domaine sur lequel effectivement les prix sont en train de monter, c'est, je dirais, certaines matières premières. Donc on a beaucoup parlé du beurre, il y a aussi en ce moment le thé dont le prix est en train d'exploser, il y a aussi la vanille qui est devenue un élément spectaculaire de spéculation. Et donc sur ces matières premières qui avaient été un indicateur de retournement de la conjoncture dans les années 70, comme en 2007-2008, puisque à l'époque c'était le prix du pétrole qui avait explosé, là il y a un véritable objet d'inquiétude. Et puis on pourrait presque rajouter, je ne sais pas si ça rentre là-dedans, mais les jambes de Neymar, là, des footballeurs qui atteignent des niveaux records, il y a cette étrange monnaie-là, alors on en parle subitement, peut-être un mot, ce bitcoin-là, c'est une monnaie virtuelle qui a atteint les 11 000 dollars, elle a été multipliée par 10 en un an cette monnaie. Beaucoup plus même, mais ce n'est pas vraiment une monnaie, parce qu'une monnaie c'est quelque chose à la fois qui permet de déterminer les prix, or elle évolue tellement vite par rapport au dollar que vous ne pouvez pas fixer un prix en bitcoin maintenant, le taux de change évolue tellement vite, et puis ensuite une monnaie, normalement quand vous allez dans un magasin, vous pouvez l'utiliser pour acheter quelque chose, or à l'heure actuelle, la plupart des magasins refusent le bitcoin, et c'est encore les dollars, les euros qui sont la véritable monnaie. Alors qu'est-ce que ça montre, toutes ces flambées, que ce soit l'immobilier, que ce soit le bitcoin, que ce soit un tableau de Léonard de Vinci, est-ce que ça veut dire que, pourquoi est-ce que tout ça flambe ? Alors je crois que ça flambe pour deux raisons, la première raison c'est qu'il y a un mécanisme que les économistes appellent un mécanisme d'équivalence ricardienne, de quoi il s'agit ? Il s'agit du fait que quand les états sont très endettés, les gens se disent que quelque part les états vont se retourner vers eux, vont se retourner contre eux, vont augmenter les impôts, et qu'il faut mettre de côté sous une forme diverse, un peu d'épargne. Donc l'immobilier en général flambe quand la dette publique s'accroît. On met de côté. On met de côté, et il y a des économistes américains, qu'on appelle les économistes de la nouvelle macroéconomie classique, qui avaient théorisé dès les années 90 que chaque fois que les états allaient s'endetter et allaient passer un certain seuil d'endettement, le prix de l'immobilier dans les grandes villes américaines allait s'accroître. Et c'est un peu à ça à quoi on assiste. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance générale, qui est une ambiance anxiogène, où les gens se disent, il faut que je me couvre, que je me prépare à subir des lents de main difficile. Donc si j'ai un appartement, je serai couvert. Si j'ai un tableau, de toute façon, il y aura bien toujours quelqu'un, un musée pour me l'acheter. Alors évidemment, de la vanille, c'est peut-être un peu plus surprenant. Du bitcoin, c'est aussi pari, c'est moins protecteur que d'appartements. Mais il y a ce mécanisme-là. Et puis le deuxième mécanisme, c'est que les taux d'intérêt étant très bas, on peut s'endetter pour se constituer un patrimoine. On s'endette à 0%. À 0%. Et donc tout le pari des banques centrales et des politiques monétaires dites accommodantes, c'était que les gens allaient s'endetter pour investir dans l'appareil productif, pour renouveler l'appareil productif. Et en fait, ils investissent pour se couvrir, pour se constituer des patrimoines et pas immédiatement dans des entreprises ou dans des éléments extrêmement productifs. Jean-Marc Daniel, si je vous ai bien compris, c'est-à-dire qu'au lendemain de la crise de 2008, les banques centrales avaient mis les taux à 0% en disant, comme ça, les gens vont investir et l'économie va repartir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cet argent, au lieu de le mettre dans l'industrie, on a acheté des actions, on a acheté des tableaux, on a acheté des appartements à Paris, c'est ça un petit peu ? C'est ça, oui. Et ça fait 10 ans que ça dure ? Acheter des actions, normalement, ça revient vers les entreprises, sauf qu'on a acheté des actions d'entreprises qui continuent à afficher des pertes. Dans la nouvelle économique, on n'arrête pas de vous dire que la cotation, alors Uber n'est pas cotée en bourse, mais Tesla, des gens comme ça, ont une valorisation très très élevée, alors que ces entreprises n'arrêtent pas de faire des pertes. Et donc, on a investi, on a acheté dans des objets, dans des éléments de patrimoine qui sont des éléments qui sont assez dangereux, que l'on connaît assez mal, que l'on ne comprend pas bien, avec la conviction que de toute façon, ça ne coûte rien d'emprunter. Jean-Marc Daniel, quand la banque Goldman Sachs dit tous ces marchés, en fait, si on regarde tous ensemble, ils n'ont jamais été aussi hauts depuis 1900. Et il dit, forcément, ça va mal se terminer. Alors bon, il dit, il y a deux scénarios où les marchés vont baisser tout doucement ou il y aura un krach. Qu'est-ce qui pourrait le déclencher et qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un krach quand il y a un élément de panique. Vous savez, le mot krach, ça veut dire boucan en allemand, et c'était le bruit que faisaient les épargnants venant retirer leur argent sous les fenêtres de l'empereur d'Autriche, François-Joseph, en 1873. Alors, il disait qu'il y a du bruit dans la rue. Qu'est-ce que c'est que ce krach, ce boucan dans la rue ? Et on disait, c'est la panique. C'est les gens qui se précipitent vers les banques pour retirer leur or, parce que déjà à l'époque, les gens se disaient, si j'ai de l'or, quoi qu'il arrive, je serai au moins protégé contre l'évolution de l'économie. Et donc, ce qui peut déclencher le krach, ce qui peut pousser les gens à se mettre à vendre tous ces actifs qu'ils ont accumulés, ce serait la conviction que soudain, effectivement, ils n'arriveront pas à se débarrasser, que la porte va bientôt se refermer et qu'il faut qu'ils en profitent, qu'il faut liquider tout de suite ce qu'ils ont acheté. Et récupérer du cash. Et récupérer du cash, des valeurs sûres. Et donc, dans tous ces actifs, il y a ceux qui seront probablement conservés, quoi qu'il arrive. Quand on a un appartement, on reste dans son appartement. En revanche, quand on a un bitcoin, on peut se dire, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce que c'est. Derrière, il y a des informaticiens très, très calés, mais je ne les comprends pas. Donc, je vais plutôt m'en débarrasser avant que ça ne se termine mal. Alors, est-ce qu'on dit en ce moment que les banques centrales, vous disiez, l'une des raisons, c'est que comme elles prêtent à 0%, tout le monde en profite et puis place cet argent à droite, à gauche. remonter les taux d'intérêt. Est-ce que, comme on referme le robinet du crédit, on referme le robinet de l'argent, est-ce que ça, ça ne peut pas déclencher ? Oh là là, la fête est finie, il est temps de concrétiser ces billes, quoi. Oui, parce qu'en face de ces acquisitions d'actifs, il y a énormément de dettes. La dette mondiale est évaluée à 160 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, plus de deux fois la production mondiale, 2,3 fois la production mondiale. Et donc, tous ces gens qui sont endettés, si les taux d'intérêt remontent, lorsqu'il va falloir renouveler leur crédit, beaucoup seront dans l'incapacité de répondre aux engagements qu'ils ont pris. On le voit dans certaines formes de dettes, la dette des étudiants américains. Les étudiants américains, il y a beaucoup d'étudiants américains qui se sont endettés sur la base de la valeur d'un diplôme et ils s'aperçoivent qu'en réalité, ce diplôme ne leur apporte pas autant de revenus que prévu. Et Altice, est-ce que ce n'est pas un signal, ça tient ? D'un coup, on se dit, ah, la dette d'Altice, elle est risquée, on n'en veut plus. C'est un signal qui est très important. Altice, propriétaire d'SFR. De SFR, Altice qui était une entreprise dont tout le monde disait que c'était une véritable aventure, que Patrick Drahi, qui était à l'origine de la création d'une entreprise, était un véritable tycoon, un véritable... Et puis, en très peu de temps, l'action a dévissé. Il a été obligé de réagir de façon assez violente. Il s'est séparé d'un de ses principaux collaborateurs. Il a annoncé qu'il revenait directement en prise avec la réalité sur la base de deux ou trois informations sur les difficultés de la SFR. Donc, effectivement, la moindre rumeur, la moindre information, le moindre doute peut provoquer, effectivement, un enchaînement à la baisse très, très rapide. Et le conseil en matière d'épargne, évidemment, c'est tous aux abris en ce moment. Il y a du parfum de surévaluation des marchés. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, économiste, professeur associé à l'ESCP Europe. On a tout compris. On a même parlé des bitcoins, des marchés, de la liquidité, etc. Et du marché de l'art. Et voilà. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La Cour des Comptes hausse le ton contre les médecins. Des médecins accusés de multiplier les dépassements d'honoraires, d'être de moins en moins présents sur le territoire. Et puis, autre scandale, les actes chirurgicaux inutiles. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.